donc on continue sur on est arrivé qu'une fois que déjà david a 28 ans il a été loin comme roi il reçoit cette lumière qui lui est descendue il fait des télim et c'est et regarder comment la providence divine fait que c'est lui qui est envoyé chercher on parle de lui celui qui a parlé de lui à shaoul avait en vérité l'intention était jaloux de david voulait lui faire du mal mais c'est l'inverse qui s'est produit et donc shaoul se retrouve au service pardon david se retrouve au service de shaoul c'est dieu qui fait en sorte que david se retrouve de à côté du roi duquel il en fait il va finalement prendre la place parce que là c'est les deux années réelles de ce fini du roi de shaoul après bien qu'il va rester en place pour pas longtemps encore malheureusement il s'est pas considéré comme un comme une royauté puisque dieu a déjà choisi david qui sait qui va prendre la place de ce shaoul et on verra après dans le nom de david qui il est mais d'abord on va finir juste la rencontre avec alors qu'est ce que ce que se passe-t-il à ce moment là les pélices team auxquels shaoul avait choisi qu'il avait choisi en premier de combattre eux veulent reprendre leur revanche ils sont au courant ils savent que shaoul et morose et à le cafard est vraiment dans la la mélancolie totale ils sont au courant savent ce qui se passe il dit c'est le moment idéal pour prendre notre revanche parce que contrairement à amalek où ils ont tous été exterminés à part un pif ça a repris les pélices team et même qu'il y avait eu des combats il y en avait beaucoup qui avaient été tués ils étaient là encore présents et là donc quand ils veulent qu'on faire le coup ils veulent combattre shaoul shaoul va bien sûr lever des hommes de tout le peuple d'israël pour elle pour combattre et sur les huit garçons que à yishai les trois grands sont choisis pour aller au combat et david bien qu'il est à côté de shaoul mais il va de temps en avoir son père il fait des allers-retours il va s'occuper de son père qui est un homme déjà d'un certain âge et justement que se passe-t-il quand les pélices team reviennent à la charge donc le peuple israël se remet d'un versant de l'autre versant il ya les pélices team bien sûr ils sont là face à face et les pélices team tout d'un coup sera quelqu'un personnage d'une posture énorme c'est quelqu'un de très grande taille on nous parle de si à mot et zéret alors bien sûr ça voudrait dire que goliath mesurait plus de plus de trois mètres ce qui semble un peu surprenant alors sachez que dans la cabala c'est vu tout à fait sous une autre forme ça tout à fait une autre image j'en dis deux mots là dessus parce que sinon on laisserait trop longtemps tomber david pour revenir à tout cela sachez que goliath est un descendant de orpah et alors que david vient de route orpah et route ce sont les deux femmes qui est qu'ils avaient qui s'étaient mariés avec les enfants des limelaires qui étaient partis qui avaient quitté le peuple d'israël finalement route reste avec sa belle-mère orpah part de l'autre côté et nous savons que dans la cabala que c'est à chaque fois qu'on voit deux femmes on est toujours en fait on est face à deux deux personnages qui commence avec l'histoire de adam harichon et ça vous pourrez le autre cours qui avait deux havap la première havap et la deuxième la première qui est mauvaise la deuxième qui est bonne qui reviennent en guilgoul chez léa et rachel et là dans ce guilgoul là léa répare la première havap avec succès combien d'enfants elle a eu léa six garçons et une fille quand elles reviennent les deux en guilgoul dans orpah et route route c'est rachel orpah c'est léa et à l'encontre des six garçons et une fille et à l'image de six amottes six coudées et zérettes et un pouce donc sachez que c'est tout à fait à une autre dimension donc il s'agirait pas d'une mesure réelle ça veut dire qu'il mesurait trois mètres mais simplement il s'agit d'un colosse qui paraissait vraiment vraiment comme on dit quelqu'un de d'imposant et lui pendant 40 jours mais à ce moment là david est chez son père a quitté shaoul pour aller servir son père et s'occuper et pendant cette période là ce goliath qui sort qui est un descendant de orpah dit il a une voix qui porte il leur dit pourquoi on va se battre qu'il y en ait un de vous qui sorte me combattre s'il m'a combattu il a réussi à m'abattre alors on sera tous vos serviteurs mais si c'est moi qui est le dessus vous deviendrez tous nos serviteurs ça veut dire que les pélichymes ne cherchent pas à exterminer le peuple d'israël comme à malek les pélichymes veulent juste la domination et veulent tout simplement que les béni israël soient leurs serviteurs leur payent des impôts et c'est tout quoi donc ça dure pendant tous les jours matin et soir pourquoi il le fait matin et soir il veut les empêcher de faire le schéma il veut les empêcher d'aptiser la torah il a en fait il a il a des forces négatives en lui et il parle déshonneur dieu en disant moi personne n'arrivera à avoir le dessus sur moi donc goliath pendant ça se dure 40 jours et avant la fin de ses 40 jours yishai appelle son fils david lui dit écoute mon fils tes trois frères aînés trois grands frères sont dans le sont partis au combat avec shaoul il faudrait il faudrait leur amener des vivres parce qu'ils peuvent être à court de vivre il a déjà été bien sûr david avait déjà été ouin par par chmuel bien sûr c'est c'est ce phénomène c'est parce qu'il a été ouin que shaoul rentre dans la mélancolie et c'est pour ça que les pénishtymes qui le savent qu'il est plus un roi ils veulent prendre leur revanche donc maintenant lui david a déjà une force spirituelle énorme et donc quand il va pour voir ses frères il arrive au camp du haut campement et il arrive finalement son grand frère l'aîné lui parle très mal c'est pas important mais il voit qu'il se passe il leur dit mais qu'est ce qu'il y a il est pas au courant que alors shaoul avait déjà dit à tout le monde si celui qui ira combattre goliath je l'enrichirai je lui donnerai ma fille et je vais le s'il est esclave je vais le libérer c'est à dire que shaoul cherche à trouver à motiver que quelqu'un ait combattre goliath mais personne n'est capable de le faire et là arrive david et au moment il arrive il voit goliath sortir il leur dit mais qu'est ce qui se passe il voit ce qui son frère qui lui parle mal c'est pas important et là il demande on lui dit oui tu sais ce qu'il a dit on lui raconte tous les faits les faits et lui quand il entend qu'on est en train de blasphemer dieu de parler mal du dieu d'israël il dit quoi et personne ne réagit il est choqué et david qu'on prend pour un un petit jeune comme ça il a quand même déjà plus de 28 il a 28 ans et quel quoi tout de suite il fait savoir que lui il est prêt donc shaoul la peine et lui dit mais il lui a dit n'aie pas peur ton serviteur il parle de lui avec beaucoup de très humble a combattu le lion et l'ours ça veut dire que lorsque dans son troupeau un lion s'approchait pour prendre une bête david allait et était capable de déchirer la mâchoire d'un lion et pareil avec les ours ça veut dire il n'avait aucune crainte et aucune peur et on veut alors bien sûr il accepte de d'aller combattre goliath et alors on lui met une armure il arrive pas il a du mal à marcher il n'est pas habitué à ça alors il dit non non allez enlevez moi tout ça et puis il a sa tenue de berger avec son bâton mais il a une fronde cachée et il est parti dans la rivière parce qu'il sait bien que c'est pas la force physique parti dans la prix dans la rivière et là il va faire il va demander il va faire des prières il va faire c'est toute une préparation il va choisir cinq pierres aiguisées de la rivière ça veut dire c'est pas par hasard le chiffre 5 il va en fait utiliser ce qu'on appelle les cinq et vous rotez cinq forces de rigueur et là il cache sa fronde ce ce tire se lance pierre selon ce qu'on pourrait appeler en tout cas il va avec son bâton et dit ben il va il dit à goliath voilà il vient vers lui goliath il dit tu me prends pour un chien tu viens avec un bâton il est il est tellement outré goliath et veut courir vers lui pour prendre ce gamin et le et au moment où goliath veut avancer vers lui david sur sa fronde sa lance pierre et une pierre aiguisée et tirée et le seul endroit un peu que parce que goliath a une armure il a un casque en 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 cuivre il a toute une armure le seul endroit c'est qu'il peut pas avoir les yeux couverts donc à la hauteur du front il ya un endroit qui est à peine visible entre la le casque et les yeux et là david dieu bien sûr le guide la pierre va pénétrer va donc briser le 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 crâne va rentrer va briser va rentrer l'intérieur sur le champ goliath va tomber et donc david va prendre l'épée de goliath et lui coupe la tête et à ce moment là bien sûr tous les les pédestines présents se mettre à partir à se sauver et et donc à la suite de quoi à ce moment là les le campement du peuple de shaoul fonce et vont bien sûr faire un carnage aux pédestines et c'est comme ça que ça se passe maintenant ou alors bien sûr le comment il s'appelle shaoul doit appliquer ce qu'il a promis mais il va commencer à se passer un événement ou là qui va pas être du tout à l'avantage de shaoul c'est lorsque ils reviennent tous les deux du combat les femmes qui sortent se mettent à faire des éloges et à 10e bar si ce qui est tombé dans un chiffre de mille mille sont tombés entre les mains des shaoul dix mille entre les mains de david et shaoul qui entend ça et dit quoi à moi on attribue des milliers à lui des dizaines de milliers commence à y avoir une sorte de jalousie shaoul commence à devenir jaloux de david peut-être que dans sa nechama son âme est en train de voir c'est son son concurrent celui qui va finalement prendre sa place et là commence les choses à mal tourner et bien sûr alors la fille de shaoul que normalement shaoul devait donner c'était là il y avait deux filles il y avait la grande qui s'appelait merav et la deuxième michal alors déjà shaoul va mal se conduire il va déjà tout de suite marier merav avec quelqu'un d'autre et michal elle a l'envie de david donc il est prêt mais il veut pas en fait il n'a même pas envie de la lui donner il voudrait voir la mort de david et là shaoul demande quelque chose qui paraît choquant comment il veut faire tuer david il lui dit coûte pour c'est vrai que j'ai promis ma fille mais comme tu n'as aucun moyen financier pour pour le pour faire son inquisition tu vas l'acquérir en allant m'apporter le membre masculin de 100 pélis de 200 pélis c'est à dire il lui demande en fait d'aller tuer sans pélis c'estime de couper leur couper leur sexe et de la portée c'est choquant c'est un dégoût apparemment c'est surprenant étant donné que l'intention de shaoul n'était pas bonne c'était qu'il espérait que comme ça david serait tué parce qu'il en voit seul l'envoie pas avec un qu'on appelle ça avec des d'autres soldats donc dans sa tête à lui va aller vouloir tuer des palestines ils vont se soulever il en demande sans donc il dit qu'ils vont tuer deux trois dix quinze les autres vont se soulever ils vont le tuer bon david non seulement qu'il fait ce qu'on lui demande mais il en revient avec 200 pas avec 100 avec 200 et là et comment on appelle ça bon il n'a pas le choix shaoul il va lui donner sa deuxième fille en mariage qui s'appelle michal et 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 là c'est le zoar dit que c'était une erreur de la part de david d'avoir pris michal parce que il a fait cette erreur il a perdu sa vraie destinée qui s'appelle bat sheva donc c'est ce que je vous ai lu dans le cours précédent des paroles du zoar et bien sûr qui nécessite des explications donc là maintenant dans le prochain coup on va commencer à développer qu'est ce que c'est que la vraie destinée d'une personne comment est il possible qu'une personne puisse dans la vie se marier avec quelqu'un qui n'est pas sa destinée ben oui c'est possible et on va le voir c'est là dans l'agmara dans le prochain cours be'aizrat hachem bon – Sous-titrage FR 2021